Ok, moi je partirai sur Autoconor, les gars, on est parti. Donc on est parti sur un ultra nice guy à bord des filles pour la première fois. N'hésite pas à dire ce que tu penses. Non, tu vois, tu le connais, tu le connais. Tu dis ce que tu penses, t'es honnête, c'est le principal. Toujours. Ok, let's go. Tiens, je vais faire sortir le son directement des casques, c'est beaucoup mieux pour moi. Il ressemble à Ronaldo. Tu trouves ? Un petit peu, sur le profil. Il ressemble, il ressemble, c'est vrai. On est parti. On va avancer parce qu'au début, c'est beaucoup de blabla, t'imagines bien. Il y a la préparation avant le premier abordage, quoi. Let's go. Vous prenez le numéro très rapidement ou un stade ou autre, t'as pris le contact, comme il a dit. Et là, tu dis, et du coup, tu fais quoi ? T'es d'ici, pas d'ici. Tu fais vraiment connaissance, c'est le moment. T'essaies de gratouiller quelques points pour ne pas juste faire, ah bah j'ai pris ton contact. Ok, donc là, il l'a déjà dragué. Ok, donc je vais revenir en arrière. J'avais trois avancés et on est parti. C'est juste... Ouais, juste ici. Vas-y, c'est parti. Jeanne Panawen, qu'est-ce qu'il y a-tu ? Moins de blabla, moins de blabla et plus d'action. Allez, c'est parti, on va passer à l'action. C'est parti, mode sous-marin et let's go. Excuse-moi de te déranger. Je viens de te croiser et je trouve que t'es vraiment joué. Je vais juste te le dire et savoir si t'as te dirait qu'on fasse connaissance. C'est un copain, bon. J'espère que passe une bonne journée en tout cas. Donc là, j'ai à peine eu le temps de décrocher. Ok, 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 pose, 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 pose. Ok, moi déjà, je sais ce qui va pas. Ok, honnêtement, qu'est-ce qui va pas ? Sur le mec ou sur l'interaction générale ? Dis ce que tu penses. À partir du moment où il est venu l'aborder et qu'elle s'est même pas arrêtée pour parler avec lui, c'est qu'elle était pas du tout intéressée. Donc là, pour le coup, il a même pas eu le temps de prononcer quelques phrases. Non, il a pas eu le temps, mais elle lui aurait pas laissé le temps. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle lui aurait pas laissé le temps ? Il a pas l'air si sûr de lui que ça, le... Je sais pas, bon, excuse-moi, c'est de rigueur, parce qu'il arrête au milieu de la rue, mais... Ah, excuse-moi, désolé de te déranger. Est-ce que, tu vois, est-ce que je peux te parler ? C'était un peu dans le rush, un peu, je sais pas. Je pense qu'elle était juste vraiment pas intéressée, ça aurait pas été plus possible en tous les cas. Donc on est bien d'accord que l'interaction, elle s'est jouée avant même qu'il ait eu le temps de parler. Ouais, limite, ouais. Et en fait, c'est ce que je dis à la plupart des mecs, tu sais, ils veulent apprendre tout à ta technique et j'en passe. Mais la réalité des choses, c'est que l'interaction, elle se joue avant même que t'aies prononcée, ne serait-ce qu'une phrase. C'est que tu dis, excuse-moi, la fille, elle fait ça. Et là, c'est ça, ça ou ça. La plupart des gars, ça va être ça. Donc vous allez avoir le temps de poser encore quelques phrases, ok ? Dans la majorité des cas, ça va être ça. Là, pour ce qui est de lui, la fille, elle a été totalement honnête, ça a été ça directement. Mais la plupart des filles, même avec un comportement assez timide comme ça, elles vont quand même laisser une chance. Alors c'est pas une bonne chance, hein. Généralement, c'est plus de la pitié ou de la sympathie. Donc elles vont faire ça. Allez, vas-y, parle. Elles vont rarement faire ça. Parce qu'en fait, une interaction, ça se joue grandement avant même que tu aies eu le temps de parler. C'est déjà ton apparence, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te mets en valeur. Et pour ce qui est de lui, t'en penses quoi ? Remets là-nous un petit coup, juste histoire qu'on puisse... Allez, on va passer à l'action. C'est parti, notre sous-marin et let's go. Excuse-moi de te déranger. Je viens de te croiser et je trouve que t'es vraiment jolie. Je vais juste te le dire. Et savoir si ça te dirait qu'on fasse connaissance. C'est un copain. C'est un copain, bon. Ça va passer une bonne journée en tout cas. Il a été poli, mais... Trop poli peut-être. Ouais, trop poli, trop poli. Est-ce que ça te dérange si... Excuse-moi, si ça te dérange, est-ce que tu voudrais... Non. Tu vois, et c'est ça un peu la séduction. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors mes propos peut-être vont être mal interprétés, ok ? Mais la séduction, il faut aussi un peu forcer les choses par moments. Une femme, elle aime aussi lorsque l'homme sait s'imposer. Si on te demande à chaque fois l'autorisation pour toi et n'importe quoi, est-ce que c'est réellement séduisant ? Si je te le dis à chaque fois, est-ce que je peux te dire ça ? Est-ce que ça te dérange si... Est-ce que tu veux bien que... Est-ce que tu veux que... Pas une bonne idée. Vaut mieux éviter, vaut mieux éviter. Il faut s'imposer dès le départ. Après, je pense que bon, ça, tu peux aussi prendre le comité féministe qui va dire ouais, agression, pas dans la rue, blablabla. Mais je pense aussi qu'il y a une part de physique. Si t'es un ultra beau gosse, si t'es un 9 sur 10, crois-moi que la fille, elle s'arrête. Si tu peux lui dire excuse-moi, on ne m'excuse pas, t'as déjà plus de chance. Lui, bon, il n'est pas dégueulasse, hein ? Mais il ne se met pas en valeur. Mais il ne se met pas en valeur, malheureusement. Il ne sait pas s'habiller, il n'y a rien qui l'a. Dommage, il ne peut pas se permettre de bâcler la tenue, vu qu'il n'a pas le physique d'un 10 sur 10, par exemple. Il faut qu'il travaille plus sur son apparence. Et quand on dit 10 sur 10, les gens ne comprennent pas réellement. En fait, 10 sur 10, c'est quelqu'un qui sort de la norme. Donc c'est peut-être abusé. Il y a peu d'hommes qui sortent de la norme. 10 sur 10, ce n'est pas l'homme le plus beau. Tu sais, souvent, moi, je dis, je suis un 10 sur 10. Et puis les mecs disent, mais qu'est-ce que tu racontais pas le plus beau ? C'est vrai. Mais en fait, lorsque tu es un 10 sur 10, c'est lorsque tu sors de la norme. C'est-à-dire que physiquement parlant, tu as quelque chose qui se retrouve nulle part. C'est la rareté, le 10 sur 10. Donc par exemple, moi, la rareté que j'ai, je t'en doute bien, c'est la taille. C'est le critère qui fait la différence. Mon visage n'est pas exceptionnel. J'ai un visage totalement basique, ok ? Je pense. Je suis dans la norme au niveau du visage. Je ne suis ni moche ni beau. Peut-être un peu plus vers le beau que le moche. Mais de manière générale, mon visage, excusez-moi, sur un corps de 1m70, il est... Basique. Il est basique. Peut-être. On est bien d'accord. Mais le fait de poser ma tête sur un corps de 2m, c'est ça qui crée la différence. Donc en fait, si vous n'avez pas un élément de votre physique qui fait réellement la différence, vous devez vous différencier de par votre cible cimentaire. Votre coupe de cheveux. Votre barbe, je ne sais pas, quelque chose qui va vous mettre en valeur. Votre corps, votre corps, même la musculation, c'est gratuit. La musculation, exactement. C'est gratuit, il y a toujours moyen de moyenné. Tout simplement. J'ai à peine eu le temps de décrocher comme ça. Si j'ai bien compris, ça ne va pas réussir à l'arrêter en tout cas. C'est ça. Et tu étais au passage piéton, donc même si elle s'est arrêtée, elle n'aurait pas pu s'arrêter au milieu de la route. Ça aurait été compliqué. Donc stratégiquement, soit tu t'en as un peu le tout pour le tout, tu l'arrêtes avant qu'elle traverse, ou alors tu attends qu'elle traverse. Et une fois qu'elle a traversée, là tu peux. Parce qu'elle ne va pas s'arrêter au milieu de la route. Commence pas à dire je te trouve jolie alors qu'elle marche. Genre vraiment, attends qu'elle soit à l'arrêt pour vraiment donner tes intentions. D'abord, pour dire bonjour, vérifie qu'elle t'ait vue entièrement. Même pas juste un bras, vérifie que tu sois passée devant. Elle te voit, tu dis bonjour, t'attends qu'elle s'arrête. Et là, tu donnes tes intentions clairement, tu la rassures. Donc voilà, pas de précipiter. Et c'est toi qui poses le rythme. Si tu veux calmer le truc, c'est à toi vraiment d'être calme. Si elle est en stress, si elle est machin, tant pis, c'est elle. Tu la laisses partir tranquille, elle vit sa vie. Ne la suis pas comme ça, reste-toi maître de tes émotions. C'est bien, bon après là, c'était vraiment très très belle. Il y avait de fortes chances qu'elle était dans la coma, mais pour la beauté, l'espoir. Excuse-moi. Je suis désolé de ce pas mon attention. Désolé. Non, c'est juste pour te dire que je t'ai vue passer. Et voilà, pour te dire que je te trouvais très jolie. J'aimerais bien, je ne sais pas, qu'on fasse une connaissance. Bah si tu veux, je peux te donner mon enceinte. Ok. Tu vois, il refait encore une fois la mérée, mais c'est déjà mieux. C'est déjà un peu mieux quand même. C'est déjà mieux, mine de rien. Moi, j'aime bien ça. C'est déjà un peu mieux. Elle n'est pas dégueulasse pour le coup, cette autorisation. Elle n'est pas dégueulasse, mais encore une fois, il demande trop, tu vois. Est-ce que ça te dérangerait si... Est-ce que je peux... Est-ce que tu veux bien, est-ce que je peux... Ça, c'est à bannir. Et je sais que les féministes, elles vont me dire « Mais t'es totalement malade, il faut demander l'autorisation. » Non, non, non. Mais la séduction, c'est pas ça. Les féministes, quand t'as vu un ultra beau gosse ou un mec qui a le trisbeau, après aujourd'hui, les goûts et les couleurs avec les féministes, on ne sait plus trop sur quels pieds danser. Quand t'as trouvé un mec beau, croyez-moi, qu'elles ne demandent aucun consentement. C'est du pipo. Il y a du pipo. Je peux vous le dire. La plupart des femmes, la majorité des femmes, même, aiment les hommes qui savent s'imposer. Bien sûr, les hommes qui en imposent. Les hommes, le « Excuse-moi, excuse-moi, stop. Ah, tu m'as fait peur, il ne faut pas faire peur comme ça aux gens. » Il aurait pu lui répondre « Ah ouais, t'as peur ? » Tu verras, ça vaut le coup, du coup. Quelque chose d'insolent, quelque chose de différent. Mais pour être insolent, il faut déjà avoir un truc en particulier. Regarde sa posture. Mais il faut surtout comprendre. En fait, le problème, c'est qu'il faut lui expliquer comment fonctionnent les femmes. Si on explique comment fonctionnent les femmes, tout de suite, ça devient beaucoup plus simple. Et il y a beaucoup d'hommes, tu vois, qui vont dans la rue, qui essayent d'apprendre des techniques de séduction, mais qui ne comprennent pas pourquoi. Tu lui dis « Ok, t'aurais peut-être pas dû demander, mais lui, il dit « Mais pourquoi ? » « Pourquoi est-ce que je ne devrais pas demander ? » Si tu ne lui expliques pas comment fonctionnent les femmes, il ne va jamais comprendre pourquoi est-ce qu'il doit se comporter de telle ou telle manière. Bien sûr. Et la plupart des hommes ne comprennent pas comment fonctionnent les femmes. Et la plupart des femmes ne comprennent pas comment fonctionnent les hommes. C'est pour ça que ça donne lieu à un homme qui est un peu perdu et qui ne sait pas trop s'il peut se permettre de faire telle ou telle chose, tu vois. Mais ça reste quand même mignon. Je pense qu'il peut gagner des points sur sa politesse. Avec certaines, la plupart des femmes, elles aiment même qu'elles sont entrepreneurs. C'est vrai. Mais après, est-ce qu'on est réellement obligé de le changer, tu vois ? Si c'est lui, si c'est sa manière d'être, est-ce qu'il ne devrait pas rester comme ça ? Mais je ne peux pas nier par contre une chose, c'est que ce n'est pas la manière la plus efficace. On est d'accord là-dessus. C'est tout ce que je dis. S'il veut vraiment essayer de maximiser ses chances, il faut qu'il travaille dessus. Je pense. Et je pense aussi que s'imposer, dans toutes les circonstances, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. Non, jamais. Mais après, ça dépend. Je pense que quand le mec est moche, on voit ça comme une agression. Et comme je t'ai dit, quand le mec est archi-bogosse, là, bizarrement, c'est juste un mec. Tu penses sincèrement que la fille qui est juste ici, qui a l'air plutôt good vibe, aurait pris ça comme une agression ? Si c'était imposé ? Mais imposé, attention. Oui, non. Il y a des limites. Tu ne vas pas lui prendre le bras et retourne-toi. Ça, le beau gosse, il peut le faire. Tu vois, le beau gosse, il peut être tactile. Oui, mais pas non plus. Le mec comme lui, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, tu dois être conscient de qui est-ce que tu es. Il y a des choses. Par exemple, moi, je sais que le soir, toucher une fille ou bien même débarquer de manière brusque ou bien débarquer comme ça par surprise, du haut de mes deux mètres, le soir, grand black, c'est peut-être une mauvaise idée. C'est peut-être une mauvaise idée, en effet. Mais après, dès qu'elle va se retourner, elle va voir que tu es plutôt pas mal. Elle va se dire, bon, elle va se rassurer. Alors que lui, si on le voit dans la rue à 2h du matin, on n'a pas envie de rester. Ok, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Ouais, bien sûr. J'y crois pas. Parfait. Écoute, je m'abonne. Et on peut dire ce qu'on va voir le plus de possible. Merci de bonne journée. Ouais, t'as été super. Franchement, là, t'as bien joué le truc. Là, je pense que tout le monde lui fait tes 20 euros, c'est tout à l'heure, t'inquiète. Tout à l'heure, pour les 20 euros. Ouais. Donc. Tiens, le hasard, quand même, c'est un truc de fou, quoi. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas vrai, ils la payent. C'est une photo, ce sont des actrices. C'est une petite blague. Par contre, là, c'est risqué de rester là, non ? Ouais, c'est risqué, ouais. Donc, alors, réaction. Premier Instagram de la journée. Je pense pas que ce soit aussi fluide, aussi rapide, plutôt. J'ai pas eu l'impression que tu étais trop collée, elle. Mais en tout cas, t'as vu, elle a sorti. Elle est là, elle est là, elle a dit, oh, tu m'as fait peur. On fait pas ça au jour, elle a dit, faut pas faire ça. Le youtubeur, il devrait lui recommander, je pense, hein. Je pense que c'est un truc qui pourrait être efficace. Il devrait lui recommander de travailler tout d'abord à la posture. La posture, ouais. Le mec, il est comme ça, il a les gamins comme ça. Sa posture est pas bonne, les mains, elles sont, ouais. On dirait, il est à l'école, il faut que je vais aller. Totalement d'accord. Ça fait trop gamin, quoi. Totalement d'accord avec toi. Après, tu vois, le problème, c'est que c'est vraiment, ça se fait sur une après-midi, si je ne me trompe pas. Et tu vois, c'est super dur d'essayer de tout corriger, parce que lui, je pense que son but, c'est surtout de faire sa vidéo, tu vois. À la base, c'est le but premier, mais si, c'est un petit conseil qui se prend gratuitement, c'est pas non plus un truc. C'est vrai que sa posture, elle est terrible. Même là, lorsqu'il parle. Tu vois, il a l'air perplexe à chaque fois, alors qu'il, je sais pas, il a l'air toujours en réflexion constante. Ça, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Pour une première fois, parce qu'on en vrai, là, c'est la première fois, en vrai. Premier contact. Première fois, premier contact, les gars. Pouce bleu, directement. C'est efficace ici. Il est vraiment pas dégueulasse. Plus je regarde, plus je me dis qu'il y a juste un peu de travail à faire. Ouais, il y a du travail. Seulement du travail. Dérangé. Salut. Ça va ? Oui. Je t'ai vu passer. Je vais juste pour te dire que je t'ai trouvé très jolie. Merci, ça me fait très plaisir. Ouais, si tu pouvais faire connaissance. Alors, c'est très sympa. Mais si tu veux m'accompagner dans le cinquième, bien. Voilà, je vais rejoindre mon copain, justement. C'est pas... Ah ! Et voilà. C'est un peu osé de ma part si je me rejoins de ton copain. Comme tu veux. Mais c'est très bon, si on se casse, ça me plaide beaucoup. Voilà, voilà, juste... C'est de Paris ? Euh, oui, on peut dire ça. Ok. C'est le monde. Ah ! C'est le monde. Parce qu'on dit 6 mois, je suis d'ex, du coup elle a... Ah, c'est d'ex ? Ouais. Très marrant, d'accord. Non, c'est marrant parce que je viens de chez eux aussi. Ah ouais ? Quel endroit ? Il a reçu 3. 4, on se croisera sur ex ? Ouais, probablement pas parce que c'est dans la campagne à côté. Il fout, il fout. Pourquoi je te raconte la vie ? Je ne sais pas. Bah non, c'est bien, on parle, voilà. J'ai ici aussi pour faire des connaissances et... En tout cas, j'ai une jolie femme comme toi. Mais il fout, c'est vrai. Pourquoi tu fais pas dans la vie ? Moi, je suis agent immobilier. Elle se faisait chier, elle s'est dit pourquoi pas lui accorder un petit peu de mon temps. Il fera le trajet avec moi. Tu penses ? Je pense qu'il aurait dû se barrer dès qu'elle lui a dit « Justement, je vais rejoindre mon copain. » Elle va juste prendre sa copine, Alice. Peut-être même pas de copain, tu vois. Peut-être même qu'elle va réellement rejoindre son copain, mais elle en a rien à foutre. Peut-être, ouais. Peut-être aussi, j'en sais rien. Ça lui fait la conversation ? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais ouais. Il aurait dû tailler. Un vrai beau gosse, un vrai pirate, il aurait déjà taillé depuis. Vraiment, son but, c'est de récupérer un numéro. Casse-toi, en fait. Ça, pour le coup, c'est un peu... C'est pas terrible. Est-ce que c'est possible d'échanger nos coordonnées ou pas ? Non. Mais ça m'a fait plaisir. Ah non, le mec au montage, il s'est fait plaisir. Alors, non. Non, 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 là, c'est pas du tout bon. Je crois qu'il renchaîne direct avec une autre interaction. Donc, tant mieux, parce que là, c'est pas la bonne. Ouais. Bonne continuation. Très random. Elle était sympa de lui accorder un petit peu de discussion. Elle était gentille, et puis je pense que... Un autre mec aurait pu l'avoir. Remarque, même si elle a un copain, je pense que certaines... Si tu tombes sur le beau gosse, tu souris... Ah non, j'ai pas de copain, j'ai rien du tout. Non, la fille laisse tomber. T'es douée, la fille laisse tomber, crois-moi. Bien sûr. Mais attends, il y a un truc qui me choque depuis tout à l'heure. Il y a un truc qui me choque, les gars. Je suis obligé de le relever. Tu parles beaucoup de 10 sur 10. T'es beaucoup fixé sur le physique, toi, j'ai l'impression. Franchement, honnêtement, tu vas peut-être pas me croire, et le chat non plus, mais non. Car. Alors, le pire... Car. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est ça, le pire. Car. C'est ça, le pire. Mais je pense pas que j'ai un moyen matériel de prouver ce que je dis, donc que je peux comprendre ton raisonnement. Sincèrement, t'avais forcément à me dire ça. Qu'est-ce qui t'intéresse chez un homme ? Putain, mais il y a tellement de choses avant le physique. Si on regarde un petit peu les ex, c'est pas des mecs beaux. C'est des mecs qui sont cultivés, c'est des mecs qui sont intéressants, mais c'est par contre des mecs qui ont du charisme. Ça, je peux pas l'enlever. Ça, je vais pas l'enlever. Mais dire que c'est des mecs beaux, ça serait totalement mentir. Sincèrement. Tout le monde entourage, je le sais. Si quelqu'un passe par là en commentaire pour appuyer mon propos et qu'il me connaît vraiment, ils appuieront. Donc, lorsque tu rencontres un mec, sincèrement, avant tout, tu regardes quoi ? Sa présence. C'est comme quand tu vois une star sur scène. Il y a une présence scénique. Elle peut être dégueulasse, mais elle dégage un certain truc. C'est ce qu'on appelle le charisme, en fait. Quand je regarde un mec, il m'aborde dans la rue. Je regarde ce qu'il dégage, comment il est habillé, sa voix, son regard, son parfum. Vraiment, c'est sincère. Non, 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 je t'écoute. C'est ça le pire. Franchement, je t'écoute. Je suis tout oui. C'est ça le pire. Donc, voilà, tous ces trucs-là... Est-ce qu'on peut voir ton ex, s'il te plaît ? Je vais le regarder plutôt personnellement et je... Tu vas. Ne bouge pas, je te le montre tout de suite. Tu me dis ce que tu en penses. Il est juste là. Cap. 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 Le pire sexuel vrai. Le pire sexuel vrai. Non, je suis enrhumé. Je suis enrhumé. Je suis enrhumé. Attends. Aïe. Un petit tactique. Cap. Est-ce qu'il m'a pas bloqué ? Ouais. Tu vois, ouais. Dis-moi ce que tu en penses. Sincèrement. C'est bon, je te crois. Merci. Ah ouais, merci. Ça va, c'est bon, les gars. Émant pas, émant pas, émant pas. Merci. Et c'est pas... C'est pas le plus moche. Ok, émant pas, émant pas. Il faisait quoi dans la vie ? Merci. Études. Je vais pas trop en parler, trop, trop dire. Ok, ok, ok. Mais études. Ok, ok, ok. Ça va, émant pas, émant pas. No cap, no cap. Merci. Bonne journée à toi. Au revoir. Mais je vois pas où est le charisme. Faut le voir en vrai. Et c'est beaucoup de charme. C'est beaucoup, beaucoup de charme. Et ça, je te jure, moi, ça m'attrape. Bizarrement. Non, attends, excuse-moi. Tu l'as pas vu en vrai. Tu l'as pas vu en vrai. Je te promets que sur la photo que je t'ai montrée, c'est pas sa meilleure photo. En vrai, il est mieux. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Il fait combien de kilos, là ? Euh... Il fait... Il est grand... Il est en surpoids, non ? Légèrement. 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 C'est pour ça que je l'ai vu à partir de son vide. Ok, bon. Légèrement. Cap. Alors, on a parti cap. Dis-moi, dis-moi ça. J'adore. C'est du cap. Cap. Ça va arriver à faire ça. Ça se prend là, quand même. Je ne pense pas... Ah, merde, ça, c'est horrible. Ça, c'est ce qu'on déplace. Changement de direction. Je pense qu'à tu... Je ne crois pas que... Bonjour. Ça va ? Ça va. Ça va super. C'est moi de vous déranger. Juste pour vous dire que je te trouvais super mignonne. Je t'ai croisé. Je suis allé tenter de vous aborder. Pour vous dire voilà ça. Et faire connaissance. Madame. Vous êtes... T'es ici ? De Paris, oui. Et vous ? Dex. Avec son... Tu vois, mine de rien. Alors, c'est le début d'interaction. Mais j'ai l'impression déjà que c'est une fille avec qui est-ce qu'il peut bien matcher. Ouais. Elle a l'air un peu timide comme lui. Dans l'énergie, c'est ce que j'ai pensé aussi. Elle a l'air un petit peu réservée, un petit peu introvertie. Ça peut fonctionner. Il lui faut des filles comme ça. C'est pour ça qu'il lui dit. Au final, est-ce que ça sert à quelque chose de le changer ? Il ne peut pas avoir une bad bitch, mais c'est mort. Dans le monde, il faut accepter une chose. C'est qu'on est tous différents. Il y a des dominants. Il y a des dominés. Il y a des mecs qui sont au milieu. On a tous un comportement qui est différent. Et il y en a effectivement qui a un comportement naturellement qui permet d'être beaucoup plus attirant aux yeux des femmes. OK ? Ensuite, c'est quelque chose qu'on peut implémenter. Mais il faut que ce soit naturel. S'il y a beaucoup trop de différences entre le comportement d'un homme à la base et la manière dont tu veux te transformer, ça ne sert à rien, je pense. Lui, par exemple, essaie de le rendre vraiment extrêmement confiant, vraiment à l'extrême. Ça serait du fake. Ça serait trop faux, je pense. Ça se verrait trop. Ça se verrait trop. Ce n'est pas sa nature. Voilà, il y a des natures. On est tous différents. Tandis que certains mecs, ils ont cette nature-là, mais qu'avec leur entourage. Et en face des femmes, en fait, c'est juste un blocage. Ils sont comme ça, de base, avec leur entourage, lorsqu'ils sont entre amis. Mais en face d'une femme, il y a un truc qui bloque. Et moi, mon boulot, c'était juste d'essayer de débloquer tout cela. Ah, donc tu ne cherchais pas à recréer une nouvelle personnalité ? Si tu n'es pas un bad boy, tu vas te faire un bad boy. Non, non, non. Si tu n'es pas un truc. J'enlevais simplement la gêne vis-à-vis du fait de parler avec une femme inconnue. C'est tout. Juste ça, tu vois. Je pense que ce qui peut aider quand tu rencontres une femme dans la rue, c'est vraiment de la voir... Tu peux avoir envie de la draguer, mais c'est vraiment de la percevoir en premier lieu comme une amie, comme une meuf à qui tu vas parler pour demander l'heure. Enfin, il ne faut pas se mettre le poids du « ouais, là, je vais la draguer, c'est une meuf qui me plaît ». Il faut la voir comme du gibier. Tu penses ? Ça ne stresse plus. Si tu es timide, ça te stresse plus. Ah, si tu es timide ? Ouais. Non, ça, je ne sais pas. En cas où tu es timide, tu peux te... Je te parle de la vraie manière de voir une femme, c'est du gibier. Ça, ça va être retenu, ça. Non, une femme... Non, 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 moi, je dis ce que je pense. Une femme, très sincèrement, lorsque je parle à une femme, la première chose que je me dis, c'est « elle, il y en a mille des comme ça ». C'est la première chose que je me dis. Quelque part, c'est rassurant aussi de se dire « elle est basique ». Ça t'aide aussi à aller vers la meuf ? Directement. Je me dis « elle n'est pas spéciale, c'est juste une femme. Il y en a mille des comme ça ». Ça peut aider. Après, ça, c'est toi qui penses comme ça. C'est terriblement vrai, surtout. La plupart des femmes... Ok, 88% des femmes que tu vas croiser dans la rue, elles n'ont quoi de spécial? Comme les hommes, ils n'ont quoi de spécial? Excusez-moi, je suis millionnaire, je fais 2m01. Vas-y, vas-y, sors dans la rue. T'es l'exception qui fait la règle. Non, non, sors dans la rue. Vas-y, c'est parti, va trouver. T'es l'exception qui fait la règle. Est-ce que tu peux trouver ça dans la rue ? Merci. Toi, tu parles de toi. Non, mais attends, attends, attends. Je perçois les femmes à travers moi. Je ne parle pas des autres hommes, je parle de moi. Donc moi, la première chose que je me dis, c'est moi, je suis spéciale, mais elle, ce n'est pas le cas. Toi, tu es un peu comme le vif d'or à ce stade-là. Et c'est pour ça que j'essaie de coacher les mecs qui me regardent à devenir le vif d'or. Le vif d'or, c'est Harry Potter, ça, non ? Bien sûr. Le Quidditch et tout. T'as les rêves, t'as les rêves. Harry Potter, Quidditch et son balai. Je ne me rappelle plus de s'il avait un balai. On s'en fout. C'est la rèfle, c'est la rèfle. Oui, oui, oui. Et t'as vu, ils ont essayé, ils l'ont cancel, d'ailleurs, la créativité d'Harry Potter. Oui, parce qu'apparemment, transphobie est connerie comme ça, mais bon, cancel, cancel. Quand tu kives vraiment Harry Potter, quand tu vas au-dessus. Je ne peux pas. Ils font semblant de cancel, mais ils croient pas que j'ai dans leur vie, là. Je ne veux pas cancel J.K.Rouline. C'est impossible. C'est des conneries, ça. Elle a créé un trop gros truc, ça, Harry Potter. Tu ne paras jamais à faire ça. Tu veux que le cancel, quoi ? C'est des conneries, ça. Toi, moi, d'accord. Provence, dans le sud. Je suis en vacances parier. Je ne viens pas demander ton nom. Loris. Ok, d'accord. Tu peux à Paris ? Je suis en vacances avec des amis. Je peux le prochain aller les rejoindre. J'ai besoin, je ne sais pas, Loris. Je vais dire la vérité. Oui, dis-moi. Ça matchait bien parce que... Oui, c'est la même vibe. Et surtout, physiquement, ça doit être... Ça n'a pas l'air d'être... Après, on ne sait pas, elle est floutée. Peut-être que c'est un visage de mannequin derrière ce... No cap, no cap. No cap, no cap, no cap, s'il te plaît. On est dans mon live. Fais ça dans les lives à autrui. Là, dis la vérité, s'il te plaît. J'en sais rien, moi. À partir du moment où c'est flouté, je ne parle pas. Regarde l'accoutrement, s'il te plaît. Non, mais l'accoutrement... Est-ce que tu as déjà vu... Ok, est-ce que tu as déjà vu une jolie fille porter ça ? S'habiller comme ça ? Les jolies filles... No cap, no cap. Franchement, ça m'est déjà arrivé parce que les jolies filles, des fois, elles s'habillent comme des sacs. Après, elle, j'avoue, la tenue, elle a quand même poussé le vis. Mais qui te dit qu'elle ne sort pas de la salle de sport, là ? Après, elle devait passer à monoprix, faire des courses. Non, mais... Salle de sport en pantalon avec... Oh, cap ! Cap ! Oh, my God ! C'est pour te dire qu'elle n'est pas sur sa chanteur. Eh, les femmes... Non, attends, attends, attends. Les femmes entre vous, est-ce que vous pouvez être honnêtes deux secondes ? Je te... Est-ce que tu as déjà vu une 10 sur 10 sortir de la salle... Non, 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 non. Est-ce que tu as déjà vu une femme sortir de la salle de sport habillée comme ça ? Non, mais là, j'ai donné un exemple à la con. J'avoue que 10 sur 10, ça inclut aussi l'accoutrement. Mais je veux dire que là, elle est habillée comme ça, peut-être qu'elle a un très beau visage. Elle n'a pas une tenue de 10 sur 10, elle a une tenue de 2 sur 10. Après, est-ce que s'habille 10 sur 10, ça veut dire être en talon, être en robe ? Bon, la tenue, elle est dégueulasse, on va être honnête. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est moche ? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas un beau corps et un beau visage ? Qu'est-ce qui te prouve ? Elle est floutée ? Parce que l'habit fait le moine. Non ? Si. Ça dépend, non, non. Si. Je te jure que ça dépend. Si tu me verrais comment je sors quand je sors de la salle de sport, quand je vais faire mes courses... T'es pas habillée comme ça. Ça s'arrête là. Après, elle a la dosée et elle part y mettre, je ne sais pas... C'est pour ça que je te dis qu'elle est moche. Une fille jolie ne s'habille jamais comme ça. Elle abuse, elle abuse. C'est impossible. Là, t'as le look d'une femme, je vais résumer un très simple, qui aime bien... Et regarde, elle s'est arrêtée d'ailleurs pour regarder, je ne sais pas ce qu'elle a regardé, tu sais. Elle a bien aimé les paysages, le dessin, la lecture, rester seule chez elle, tranquillement, et faire des petites balades, et entretenir un hamster ou bien un rat chez elle. Elle a sûrement un rat, ça, c'est pas... Putain. Ouais, mais... À partir du moment où c'est flotté, je ne me prononce pas. Ok. Je suis désolée. Ok, ok, ok. Je serai le seul honnête ici. Pas de souci. C'est passé ton horizon de soleil de la journée. Tu vas accoster. Tu aurais rat d'autre ? Pas de gâte-là. Pas de comme toi. Tu fais quoi dans la vie ? Ça va, pas trop dur ? C'est un peu dur, mais ça va, et toi ? Moi, je suis dans l'immobilier, je suis en alternance. Attends, elle a dit quoi, là ? Elle a dit, je crois que... Attends, remets... C'est en Provence, dans le sud. Je suis en vacances parier. Je vois que j'ai de la chance, il fait beau, en général, je sais que c'est pas trop ça. Donc voilà, je t'ai croisé, j'ai dit, bon, allez, Loris, dépêche-toi d'heures. Je ne tiens pas demander ton nom. Loris. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Je suis en vacances, je suis avec des amis. Je peux procher les rejoindre. J'ai vu toi, je suis pour Loris. Je ne vais pas laisser passer ton horizon de soleil de la journée. Je te vais accoster. Tu aurais rat d'autres ? Pas de gâte-là. Pas de comme toi. Tu fais quoi dans la vie ? Ça va, pas trop de jeu ? C'est un peu dur, mais ça va, et toi ? Moi, je suis dans l'immobilier, je suis en alternance pour être un jeune immobilier. Ok, sympa. Est-ce que ça te dirait qu'on allait changer nos coordonnées ? Euh, je n'ai pas trop le temps, à moins qu'il y a trop le temps en ce moment. Ah, j'imagine. Tu ne sors pas comme ça pour nous aider ? Ah, bon, en plus, je ne sors pas tant que ça, mais comme ça, pour te recontacter, parce que tu as l'air vraiment sympa, j'aimerais bien apprendre à te connaître un peu plus. Peut-être dans deux ans, si on se revoit ? Ouais, il faudrait que j'ai été coordonné pour ça. Ça me paraît peu probable. Il est trop sympa, c'est vraiment le mas guy. Bon, c'est toi qui choisis, de toute façon ? Oui, je ne peux pas que j'y aille, de toute façon. Vas-y, tiens, tiens, passe une bonne journée et une bonne année de prépa. Il est trop sympa. Tu sais, c'est un mec qui ne te plaît pas, tu n'as jamais le temps. Non, mais c'est surtout... On se reverra, Inchallah, quoi. C'est surtout que le mec, il rigole à chaque phrase. C'est un peu Benet, genre. Ah, mais... Je ne sais pas. Impose-toi. C'est le début, je pense que c'est un mélange de gêne et puis c'est son caractère un peu naturel. C'est un gentil garçon. Comme il l'a dit, j'ai entendu, c'est le mas guy. Ouais, c'est clairement ça. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Je ne sais pas. Ça le dessert, c'est tout. Après, ce que c'est... Ouais, après, ça doit être sa nature, tu vois. Ça doit être sa nature, je pense. Après, maintenant, est-ce qu'il faudrait le changer ? Je ne pense pas. Il faudrait juste un peu ajuster. Ajuster, ajuster. De toute façon, tu ne peux pas le changer. Parce que là, c'est too much. Non, là, c'est abusé, là. Là, c'est abusé. Ça, un mec comme ça, ça ne passe pas. Impossible. Bon, allez, d'accord. C'est sucreux. Je me sentais un peu plus crispé. On a bien parlé, c'était mieux qu'au départ où je ne parlais pas. C'est mieux qu'au départ, c'est vrai. Ouais, déjà, largement. Je pensais avoir le numéro en réalité parce qu'elle était relativement réceptive. Ouais, elle était super sympa. T'alterné entre tu, vous... Ouais, au départ, à quel enfer, je fais... Même elle, elle, t'as vouvoyé. Ouais, t'as vouvoyé, je savais pas. Petit truc de gênance, mais bon. Là, t'es beaucoup trop gentil, nice guy. OK. Tu vois, déjà, juste le fait de ne pas oser la tutoyer alors qu'elle a ton âge, enfin, tu vois, c'est une petite gêne. Je dis pas que tu la mets sur un pédestal, mais on a un peu l'impression, tu vois. On a l'impression que tu veux vraiment pas déranger, genre. Après, c'est normal parce que t'as voir quelqu'un dans la rue comme ça. Mais là, dis-toi, tu sais, en plus, elle est... Dans Mollande aussi, c'est un nice guy et pourtant, il est avec Zendaya. Alors déjà, je vais peut-être vous énerver, Zendaya, c'est pas un truc de malade. Et ensuite, on parle d'un multimillionnaire. Pas le menteur. Il vient de dire que Zendaya, c'est pas un truc de malade. Zendaya, c'est un truc de dingue. Cap ! C'est juste qu'il la font... Cap ! Il la rend moche, qu'il y a une garçon manquée, mais elle est... Cap ! Tu l'as déjà vue dans un gars-là ? Cap ! Zendaya, c'est quelque chose, hein ? Super cap ! Les gars, dans le chat, s'il vous plaît... Super cap ! Non, 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 on va te demander dans le chat. C'est parce qu'elle est connue. Je marche dans la rue sur les Champs-Elysées, je vois au moins une cinquantaine de filles qui l'éclatent. Cap sur cap ! Les gars, dans le chat, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez de Zendaya. Vous lui mettez combien sur 10 ? Attends, on va leur demander leur avis. Parce que moi, je trouve que vraiment, elle est pas mal... Elle est jolie. Elle est belle. C'est cap. Cap, cap, cap. Zéro cap. Zendaya, c'est vraiment quelque chose. Non, non, non. Parce qu'ils l'ont trop mis en mode craquette. Du coup, elle paraît trop dégueulasse, mais je te jure qu'elle est belle. Il faut arrêter. Vous mettez combien ? Tu marches sur les Champs, tu trouves des filles qui l'éclatent au sol. Oui. Arrêtez. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je te jure que les gens sont d'accord avec moi. Oui, oui, t'as sélectionné une autre. T'as fait quand même trois notes au-dessus de la moyenne. Excuse-moi. Non, mais par contre, j'ai pas dit qu'elle était moche. Non, mais attends, c'est... Justement, je lui mettrais un 7, personnellement. Ah, c'est maintenant que tu changes de discours. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens de me dire que... Oui, parce que les gens la mettent sur des 20 sur 10, comme si c'était une femme. Non, c'est un 7. C'est un 7. Si c'est demi, 7. C'est un 8 solide, ça va pas ou quoi ? 7. Non, non, non. C'est un bon 8. C'est un très bon 8. Mets les photos, s'il te plaît. C'est un bon 8, ça. Non, non, non. Et encore, je suis gentil. Justement, je veux pas qu'on la mette trop haut. C'est une belle femme, mais c'est pas un 10. Les gens, ils en parlent comme si c'était un 10. Ça n'a rien à voir. Il faut arrêter au bout d'un moment. Voyons Zendaya, s'il vous plaît. On est parti. C'est quelque chose, quand même. J'ai jamais dit que c'était pas quelque chose. Ça, c'est pas un 8 sur 10. C'est pas un 8 sur 10. T'as vu, c'était un 8 sur 10. T'abuses, t'abuses. Regarde. On va prendre les vraies photos. Tu prends les photos en mode craquette sur le tournage de sa série où ils prennent de la drogue, là ? Mais non, je prends au naturel. Là, elle est au naturel dans la rue, là. Non, ouais. Merci. Non, mais attends. La photo, elle est pas prise sur l'avantage. Ah oui, toi, tu fais partie des gens. Ok, j'ai compris. Quoi ? Donc en fait, vous vous jugez la beauté d'une femme avec du maquillage. C'est ça ? Non, pas forcément. Moi, tu sais, mes gonzesses, chez moi, je les vois démaquillées. Ok. Donc en fait, pour moi, je sais pas après comment fonctionnent les hommes. Mais le plus important pour moi, c'est chez moi, à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Ouais. Parce que la majorité des gonzesses, elles sont belles dehors, mais pas à la maison. Moi, lorsque je sois avec une femme, je veux qu'elles soient belles à la maison et pas une bombe dehors. C'est louable. Donc, je suis désolé, pour moi, je juge ma femme au naturel. Pas de problème, sur ça, je te rejoins, y'a pas de souci. Mais viens, on parle de la structure faciale, viens, on parle du visage, viens, on parle des traits. J'ai jamais dit que c'était une femme moche, je l'ai jamais dit. C'est une 8 sur 10 minimum, je suis désolée que le chat est d'accord avec moi. C'est totalement faux. Regarde, ça, c'est au naturel. Je ne dis pas qu'elle est moche, je répète. On va prendre d'autres photos au naturel. Tu viens de dire que c'était une 6,5 sur 10, ça va pas ? 6,5, 7. Ok. 6,5, 7. C'est un capeur. Déjà, même trouver des photos sans maquillage, on va taper sans maquillage. Après, oui, c'est une star aussi. Sans maquillage, on va taper. Regarde. Merde. T'es d'accord avec moi ? Non, c'est totalement faux, tu sélectionnes tes réponses. Non. Ah là, donc ça, c'est sans maquillage. Ok ? Je suis désolé, tu peux me dire ce que tu veux. Ok ? Tu peux me dire ce que tu veux. Là, à droite, elle est maquillée, à gauche, elle n'est pas maquillée. Tu peux me dire ce que tu veux, tu vois. C'est une 6,5. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. C'est une 6,5. Sans maquillage, avec un peu de fatigue, un petit coup dans le nez aussi. Voilà quoi. Je suis désolée, mais moi... C'est pas une 6, là ? Franchement, c'est pas la photo sans maquillage. Je vais en charger une autre. Parce que celle-ci, franchement... Je vais en chercher une autre. T'inquiète pas, je suis honnête. Regarde. Regarde celle-ci, voilà. Celle-ci, parfait. Ok, celle-ci, let's go. Ça, ça va confirmer mon 7, tu vas voir. Ok ? Ah, il y a carrément une compilation. Ok, on a déjà fait une compilation. Let's go. Sportif, let's go. Ok, ça m'intéresse. Regarde. Alors, attends. C'est un 8 sur 10. Non, c'est pas un 8. Totalement faux. C'est un bon 8 solide, ça. Totalement faux. C'est pas un 8. Cap. Après, ouais, tu me diras les goûts et les couleurs, peut-être qu'on n'a pas juste les Cap, c'est pas un 8. Tu mens. C'est un 7. Tu mens. C'est un 6,5, 7. J'avais totalement raison. Allez, c'est un 7,5. Minimum. J'avais totalement raison. Minimum. Ils disent quoi, le chat ? Ah, maintenant tu changes. Ok, merci. Ils disent quoi, le chat ? Ça, ça m'intéresse. 5, 6, 5. Attends, tourne un peu le PC comme ça, si je peux voir les commentaires. 5. 4. Merci. Merci. Ouais, 6. Merci. 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 Parce qu'en fait, votre problème, c'est que vous jugez constamment les femmes avec maquillage. Mais moi, les gars, je vais vous dire une chose. Regardez-moi bien dans le chat. Moi, je juge une femme sans maquillage parce qu'à la maison, ta gonzesse, elle est pas maquillée. Donc, tu devrais beaucoup plus s'occuper de ce à quoi ressemble ta gonzesse sans maquillage plutôt qu'avec maquillage. Parce qu'avec maquillage, c'est pour dehors, les autres hommes. Sans maquillage, c'est pour toi. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse ? Pour les autres ou pour toi ? Ok, je te l'accorde. Je vais rester sur ma position, mais je te l'accorde. Non, t'es descendue à 7,5. Pour te faire plaisir. Je ne veux pas que tu me fasses plaisir. Je ne veux pas que tu me fasses plaisir. Moi, pour moi, je te promets, c'est moi, c'est l'exception qui fait la règle. Pour moi, c'est un 8. C'est mon avis. C'est vraiment mon avis sincère. Tu sais quoi ? Je vais accepter ton 8. Sans cap, sans rien. Je vais accepter ton 8. Si c'était un 2, j'aurais dit c'est un 2. Tu sais, 8, pour moi, je le dis souvent, il y a une marge d'erreur de 1 point. Moi, je lui mettrais 6,5, 7. Si tu mets 8, je peux accepter. Une note vers le bas, 1 point vers le bas et 1 point vers le haut. Je peux accepter. Ça va, j'accepte. C'est pas dérisoire, on va dire. Super. Comme j'étais là actuellement, elle a été croisée. Donc apparemment, elle n'était pas non plus hyper stressée, stressée. Donc là, une fois qu'elle est comme ça, toi, ça doit te mettre tous les signaux verts pour te dire bon, ok, je peux me détendre, non, stress. Tu as des petits rires nerveux par le moment que tu lâches, tu vois, des trucs comme ça. Je pense que c'est toi, c'est ton moyen d'extériorité, c'est un peu ton stress. N'aie pas peur de vraiment plus se détendre, je trouve. Là, il y a un peu trop de friction, genre tu es un peu trop stressé, un peu trop... On voit que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Là, il y a mon ex, mon ex qui a une 10 sur 10, je préfère préciser. Mon ex qui a une 10 sur 10, elle vient de dire... Oui, c'est une 10 sur 10. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ok, s'il te plaît, confirme que c'est une 10 sur 10, s'il te plaît. Je confirme tout de suite, les gars. Tu confirmes ? Merci. Oui, oui, tu peux, merci, ok, merci. Les gars, je confirme. Alors, on a mon ex 10 sur 10, là, Nokia, c'est mon ex, qui vient de dire... Elle est grave normale, Zendaya. C'est vrai ? Elle trouve qu'elle est normale ? Elle a raison. Désolée, tu marches sur les champs. Écoute, regarde, même, no cap. Tu marches à Dubaï, tu vas à Dubaï Mall, t'envoies, tu vois 50 filles dans le centre commercial qui l'éclatent. 60, 70 mètres. En fait, tu te bases sur le nombre de filles qui sont dans sa même, dans sa lignée, on va dire, pour noter la meuf. Si elle est trop, trop pas exceptionnelle, tu... En fait, quand les femmes en parlent, j'ai l'impression que c'est... Genre, non, elle n'est pas connue, tu la croises dans la rue. Moi, c'est comme ça que je sais. Une 10 sur 10, c'est simple. C'est une personne, tu croises dans la rue, tu fais, wow. C'est ça un 10 sur 10, parce que ça sort de la norme. Les femmes, quand elles parlent de Zendaya, j'ai l'impression que si elle n'était pas connue et elle marchait dans la rue, on aurait fait, wow. C'est faux. On n'aurait rien fait. Il n'y a peut-être pas tort. Totalement faux. Je ne suis même pas sûr qu'on l'aurait calculé, elle est trop grande. Elle est beaucoup trop grande, déjà. La majorité des gars, elle n'aurait même pas calculé. Tu l'aurais vu dans la rue, tu l'aurais fait, wow. Ouais, elle est grande, elle. Et ça, ça s'arrête là. Arrêtez de mentir. Une femme grande, en plus de ça, ça n'a pas beaucoup de succès. Verbalise-le, c'est pas grave. Si tu sens qu'il y a des trucs qui te stressent, que tu penses, n'est pas peur de le verbaliser. Moi, je n'ai pas l'habitude. En plus, c'est vrai, je veux dire. C'est même pas un truc de menteur, de manipulateur. Sois purement honnête. L'honnêteté, ça gagne toujours. Tu gagnes toujours en étant honnête. Un peu trop dans ta tête, je pense. Un peu moins... Sois un peu plus sur le moment présent, tu vois. Sois sincère aussi avec tes émotions. S'il n'y a pas de raison de rire, ça ne sert à rien de rire, tu vois. Il y avait beaucoup de rire gêné. Merci, heureusement, qu'il lui a dit. J'entendais juste qu'il dise ça à rien. Ça fait trop gogol, en fait. N'oubliez pas, s'il n'y a pas besoin de rire, reste concentré. Sans être désagréable, bien sûr. Même à la fin, elle a un copain de diable. Bah, adieu, donc... Je ne peux pas dire, ouais. Alors que, tu vois, ça aurait pu basculer dans le bon sens. Tu aurais pu prendre le contact si tu avais un peu mieux négocié dans l'interaction. Mais aussi la fin, parce que moi, j'aurais voulu justifier un petit peu le pourquoi tu veux prendre ces coordonnées. Tu as dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on échange des coordonnées ? Un truc un peu comme ça qui sortait de nulle part. Le mieux, c'est quand même de dire, c'était sympa de parler avec toi. Ça serait cool qu'on construise cette discussion plus tard. Mais moi, je dois filer. Là, je ne peux pas rester parler. Et donc, il faut qu'on échange des contacts. Ça donne une excuse, ouais. Alors là, tu as juste dit... Excuse-moi, j'ai une intervention. J'aurais trouvé ça cool aussi qu'à la fin, quand elle lui a dit, ouais, écoute, non, ça ne va pas être possible. Je ne sais pas ce qu'elle a sorti quand même, excuse à la con. Qu'il se soit retiré. Je pense que, sincèrement, les gars, il faut savoir se retirer. Ça aussi, c'est stylé. Je ne sais rien de rester comme un petit toutou. Ah, t'es sûre ? Ah, mais il faut déjà que je prenne ton numéro pour qu'on se recroise dans deux ans. Dès qu'elle a dit non, ok, mais écoute, excellente journée à toi et bon courage. Il faut avoir de l'ego. Il faut avoir de l'ego, il faut savoir se retirer. Ça devient lourd sinon. Il faut avoir un putain d'ego. Ouais, non, c'est indispensable. Surtout lorsque tu es un homme. L'ego, c'est très important. Indispensable. Il faut avoir un putain d'ego. Et surtout, les gens qui cherchent à évoluer dans leur vie, qui cherchent à créer de grandes choses, à faire des choses, c'est généralement des gens qui ont un gros ego. Moi, j'ai un gros ego. Tu vois, j'ai détesté, durant une grande partie de ma vie, être basique. J'ai détesté, lorsque j'entrais dans un endroit où on ne me reconnaissait pas. Maintenant, je m'en plains, tu vois. On en parlait tout à l'heure au restaurant, mais j'ai détesté ça parce que j'avais un gros ego. Je voulais absolument être spécial. Et je voulais que ça se voit. J'étais persuadé de l'être, mais je ne savais pas trop. Et tu vois, il y a une majorité de gars qui n'ont pas d'ego. Une grande majorité, surtout ceux qui galèrent un peu à draguer. Je pense que le premier point sur lequel il faut vraiment travailler, c'est l'ego. Placez-vous au-dessus. Dites-vous que vous n'êtes pas de la merde, en fait. Et si la meuf, elle ne vous considère pas comme elle devrait vous considérer selon vous, eh bien, ciao ! Savoir se retirer, c'est la clé, les gars. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Vous avez dit qu'on en échange de cordées ? Sortez de nulle part. Parce que là, c'est pas passé long, elle a hésité, en fait. C'est toujours mieux de partir avec un contact psychologiquement, te dire... Sous cette vidéo, on continue la vidéo. Excuse-moi, je viens de te voir passer. Je te dis, allez, prends ton courage à demain. Je veux juste te dire que je te trouve très belle. Merci. Donc, j'aurais bien aimé faire connaissance avec toi. Je ne parle pas beaucoup de français. Oh, I can speak in English. Oh, you speak English ? A little bit. Ok. Do you know where Hotel Deville is ? Just this. The place is here, to the Hotel Deville. Ok, thank you. You are here with your family or with some friends ? I'm trying to find my friends, but her phone was stolen. Ok. And I can't find her. If you want, we can exchange your number. Ok, yeah, ok. Yeah, good. Thank you, my number. Je pense qu'elle avait juste présenté un guide sur Paris. What's your name ? And you ? C'est les étrangères, les étrangères sont très gentils. Toujours sympa, toujours sympa. Les étrangères sont plutôt gentils et mineurs. Bon, pour le coup, ça ne me surprend pas trop, toujours. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Il n'y a pas vraiment d'analyse à faire sur cette interaction, pour le coup. Tu peux même zapper ça, en fait. C'est assez basique, ouais. Je vais essayer d'amener ça vers une autre interaction. Peut-être celle-ci. Je vais pas te faire peur. Oui. Alors là, juste, j'étais avec mon pote là. Je t'ai vu passer. Et là, juste pour te dire, je te trouvais très jolie. Ah bah merci. Ça fait plaisir. Bah j'espère. Et voilà. Non, ça me fait pas plaisir. Ouais, j'avoue, j'aurais bien pas déçu. J'aurais bien aimé faire de plus en plus connaissance. Désolée, je suis en couple. Mais tu vas te poser ta parole rare dans les rues de Paris. T'inquiète pas. Je pense. Je crois en toi. Je crois en moi aussi. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il faut qu'il arrête de rire. Il faut qu'il arrête de rire pour rien, c'est bon. Il faut vraiment qu'il arrête de rire. Tu sais, le truc le plus important, surtout en drague de rue, c'est qu'il faut se plaire soi. C'est super important. En fait, lorsque tu sors d'une interaction, et moi j'ai connu ça lorsque j'étais très jeune, il y a un moment où j'avais peut-être un peu cette attitude lorsque j'avais 13 ans. Parce que j'étais un peu impressionnant d'en parler à certaines femmes. Et je me plaisais pas. Dans le sens où je me faisais un peu honte. Et je prenais pas du plaisir à parler aux femmes. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que le plus important lorsque je terminais l'interaction, c'est que je me sois plus. Tu vois. C'est que je me sois plus. À moi. C'est que la vision que j'ai eue de moi, la manière dont je me... Tu sais, de manière extérieure, je revois mon interaction, c'est que je me sois plus. J'en avais marre de paraître ridicule. J'avais l'impression de paraître ridicule. Ça, c'est horrible. Il n'y a pas pire sentiment, d'ailleurs. Et lui, il doit ressentir ce sentiment. Ouais. Je sais pas... Et la meilleure chose à faire, c'est changer ça. C'est changer cet aspect-là. Pas avoir l'impression d'être ridicule, même si tu te plantes. En fait, quand tu te plantes, mais tu l'as fait de la bonne manière... Ça va. Je te jure, ça passe. Ça passe. Tu le sens bien. Ça passe. Alors que là, il se sent... C'est limite humiliant. C'est humiliant. Tu viens, tu rigoles. Mais ça va pas, merde ! Oh, je suis désolé. Oh, mais... Oh, ok, bon, j'espère que je vais trouver une femme. Déjà, il y a une phrase qui m'énervait. C'est... Ouais, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu trouveras. Non, le je crois en toi. Ah, ouais, non. Allez, mon petit toutou. Je crois en toi. Tu vas y arriver, ça. Ça... Ça, je me rappelle en séduction. C'était une phrase, mais ça m'énervait. Un point ! C'est trop. Et je sais que pour la plupart des gars, cette phrase-là, peut-être qu'elle veut rien dire. Mais pour moi, je prenais ça comme une putain d'insulte. Lorsqu'une fille me disait... Ouais, t'inquiète pas. En tout cas, je te souhaite bon courage. J'espère que tu vas trouver. Ah, 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 ah. Ah, c'est une baguerie comment c'est... Ah non, c'est trop humiliant. Non, je vous jure, c'est pas un compliment, c'est pas gentil. Oh, non. Cette fille, c'est un peu une garce même. Franchement, c'est pas. Je trouve ça... Moi, j'aurais pas dit ça perso. Je pense pas. Je sais pas si elle l'a fait de manière méchante. Je pense pas qu'elle l'ait fait de manière méchante. Mais du point de vue extérieur, franchement, je crois en toi, tu vas y arriver. Elle y croit même pas elle-même. C'est condescendant. Pourquoi tu l'as pas pu se parler ? Si vraiment, tu y crois en lui, pourquoi tu t'as pas essayé de t'intéresser un peu à lui, à lui accorder du temps ? C'est condescendant. Voilà, c'est terme. Et moi, je détestais ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir un putain d'ego. Je vous jure, c'est très important. L'ego, les gars, c'est quelque chose qui vous booste. Ça vous sauve. Je vous jure. OK ? Alors, je sais. J'espère que tu l'as vu. Est-ce que tu as vu Retour vers le futur ? Oui. Son père, quand il est jeune. Oui. Il se prend des claques, etc., par le gros billet, etc. Et il fait, toujours, en train de rire. Eh bien, tu me fais un petit peu penser à ça. Pourquoi ? C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment de raison d'éclater de rire, etc. Et tu fais ça. Ouais. Tu vois, c'est que ton mec a rigolé, sa copine aussi. Puis je fais, allez, on va se mettre dans le mood. Mais c'est trop. C'est comme si de 0 à 10, C'est comme si, imagine, t'es un robot Et on doit doser ton éclat de rire. Là, tu montres 10. 10 sur 10. Ouais, c'est vrai. Pour quelque chose, tu aurais dû doser 2 ou 3. Ça a l'air nerveux. Genre, ouais, cool. Tiens, un petit, un petit... Là, c'est... Genre, tu fais ça, alors que c'est trop. L'exemple est très bon. L'exemple est très bon. On a l'impression que c'est un robot qui essaie... Tu sais, comme Minya, qui essaierait d'imiter les émotions, tu vois. Ouais. Mais qui saurait pas très bien le faire encore, tu vois. Ouais. Et puis, tu dis quelque chose et puis elle comprend qu'elle doit rigoler, mais elle le fait peut-être d'une manière un peu abusive. Et son exemple est super bon. Parce qu'on a vraiment l'impression que d'avoir une personne qui n'a pas de compétence sociale, ok ? Peut-être même une forme d'autisme. Je ne dis pas qu'il est autiste, attention, mais tu sais, les autistes sont très renfermés sur eux. Et leurs compétences sociales sont vraiment, on va dire, pas très développées. Et c'est vrai qu'on a l'impression de voir simplement un mec qui n'a aucune compétence sociale, qui ne comprend pas réellement les relations entre êtres humains et qui essaye de s'acclimater, tu vois. Qui essaye de se mouer, de se calibrer. Exactement, exactement. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pas une insulte, attention, je sais qu'il n'est pas autiste, mais c'est pour pouvoir rajouter encore une fois un nouvel exemple. Totalement d'accord. Et bien, ça me fait vraiment penser à la scène où il est dans le bar, où il se fait harceler par ses collégiens. Et en fait, il se fout de sa gueule et lui, il rigole. Ah ah ah, quel bon vieux Bill comme ça. Allo, allo, il n'y a personne au bout du fil. Il faut réfléchir, manfly, il faut réfléchir. Oui, d'accord. Il est le temps qu'il me faut. On l'a recopié. Et c'est Marty Malphais, son fils, qui dit putain, mais en fait, mon père, c'était une victime, c'est pas possible, réveille-toi. Alors, non. Et bien, c'est exactement ça. Là, tu dois te voir, caméra externe, et te dire non, 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 c'est pas moi, ça. Plus sérieux. Je vais arrêter de dire, c'est quoi, ça ? Je vais arrêter, je vais arrêter une victime. Mais tu vois, en tout cas, d'agir comme ça, rigoler, ne plus être maître de ses émotions, voilà, de doser. Tu dis non, non, attends, là, je vais être sérieux. Je vais arrêter d'être Niki Larson qui déconne, etc. Je vais être Niki Larson qui est sérieux. Surtout qu'il n'y a pas de raison et qu'elle, elle rigole pas. C'est différent si elle aussi, elle pouffe de rire aussi ou pour aucune raison, on la pouffe avec elle, tu vois. Pouffe ensemble. Mais si elle, elle est machin, il n'y a pas de raison que toi, tu te marres. Tu vois, la limite, c'est elle qui éclate de rire, au lieu de faire... Tu restes sérieux, j'adore ton sourire. Tu pars pas. Il doit arrêter de sacraliser les gonzelles, j'ai vu comme commentaire. Mais encore une fois, ça, ça en reviendrait à lui expliquer comment fonctionnent les femmes et ce que sont les femmes. Moi, c'était un moment très important du coaching. C'était déconstruire dans leur tête l'idée qu'une femme, c'est là. C'était le premier step que j'avais. Et des fois, j'avais des paroles très dures envers les femmes pour qu'elles comprennent les choses. La première chose que je disais, c'est que 99% des femmes sont des putes. Comment, comme ça... Ouais, mais ça peut se savoir. Ouais, je peux, ouais, je comprends. Ouais, je comprends, je comprends, mais... Il y a d'autres exemples. Je sais pas. T'aurais pas pu trouver autre chose à... Enfin, je sais pas, après, je critique pas ta méthode de travail. Je dis pas que ça marche pas, mais bon... Pourquoi pas ? Quoi ? Je sais pas que c'est un peu jurin, quand même ? Après, bon, on est dans la vérité et tout, bien sûr. Oublie ce que je viens de dire. Oublie ce que je viens de dire. Pourquoi ça remontage ? Dans cette direction qu'elle, c'est que justement, c'est que toi, tu prends le contrôle. Parce que là, c'était vraiment... Ça fait vraiment... Elle te dit, j'ai un copain comme... Je crois que la première ou la deuxième, je sais plus. C'est là, j'ai un copain... Ah, ah, super, c'est cool, machin. Un peu trop comme ça, tu vois. Juste pense à ça. Ça va pas partir du jour en main. Mais en tout cas, pour l'image, pense vraiment à, je sais plus comment il s'appelle, son père, dans Return of the Future. Et donc là, tu vas faire Marty McFly, qui dit, on ne me traite pas de moviette. T'es une moviette ? Personne ne me traite de moi. C'est-à-dire que tu peux aborder même dix filles qui ont un copain. Ça, ça veut dire qu'il aura toujours l'air ridicule, même si... Toujours. Si, quand il va, tu te concentres sur tes émotions, sur le contrôle de ton rire, tu vas progresser. Parce que là, si t'en abordes dix, et qu'à chaque fois, t'éclates de rire sans contrôler, ou sans te rendre compte... Que je fais ça ? Parce que ça, ça te fait perdre en valeur, en fait. Ça fait trop... Ah, le gars, il surréagit, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Excuse-moi de te déranger. Excuse-moi de te déranger. Je voulais juste te dire que je te trouve très belle, que t'as des beaux yeux. Elle était bien, t'en voyait pas. Ah, merci. Je suis très gentille. Une étrangère. Normalement, il l'a. Merci. Vous êtes où ? Sauf si elle a un copain. L'Italie. 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 Et toi ? Français, mais j'ai des origines de mon grand-père aussi, l'Italie. Ah, l'Italie aussi ? Oui. Que part ? Rome. Ah, moi, j'habite. C'est là, à côté de Rome. Ah oui ? Oui, oui, oui. On vient du même endroit. Est-ce que c'est possible que je prenne tes coordonnées ? Ah, moi, j'habite pas ici. J'habite demain. Moi aussi, je suis en vacances, moi aussi, mais pour apprendre à se connaître. Moi, je suis du sud de la France, vers Marseille, Aix-en-Provence. Ah, ok. Non, moi, je vais... Vous n'êtes pas ? Moi, j'habite à New York. Oui. Merci. Bonne journée. C'est fou comment on empêche les étrangères, même si elles ont 26 ans, elles vont être tellement plus réceptives. Ah ouais, largement. Elle est sympa. Du coup, apprenez l'anglais, parce que pour le même prix, elle ne parlait pas français. Elle était hyper sympa, genre. Ouais, ouais, vraiment. Dommage qu'elle habite à New York. Après, ces filles-là, tu vois... T'as entendu ce qu'il vient de dire ? Il a dit dommage qu'elle habite à New York. Il n'a rien compris, lui. Ouais, ouais, c'est juste qu'elle a un peu la ramassant. Il pense qu'il pouvait... Ouais, 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 je pense qu'il a un peu la ramassant. Franchement, moi, je le trouve chou, tu vois. Il a dit dommage qu'elle habite pas à New York, comme s'il avait une chance. Ouais, d'ouf. D'ouf, genre, comme si c'était pas juste l'espèce pour le dégager. Mais flûte, putain, pourquoi ? Il habitait à Paris, franchement, ça se serait fait. Mais oui, c'est sûr, je l'aurais eu. Non, il est drôle, il est drôle. Il est mignon, il est un peu innocent. Il est choupi, il est kawaii. Il est un peu innocent. Il est quoi ? Kawaii. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas d'anime, pas de manga. Kawaii, ça veut dire mignon. Ça fait longtemps, j'espère. Le dernier manga que j'ai regardé, waouh ! Ah ouais ? C'était... Jujutsu no Kaisen. Ouais. Ça fait longtemps que t'as regardé ça. Ça fait longtemps. Oui, j'imais. Ça fait longtemps. J'ai regardé les premiers épisodes. Ça fait super longtemps. Ah ouais ? Mais quand c'est sorti, donc c'était à peut-être deux ans, non ? Deux ans, trois ans, je sais pas. Je sais pas. Il dégage cette veille un peu... T'as envie de lui faire des petites papouilles en mode... Ouais, il est mignon, il est mignon. Franchement, je te jure qu'il n'est pas dégueulasse. S'il travaille un peu, il peut le gérer. Il est loin d'être moche, mais il y a juste du travail à faire, c'est tout. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai, il est mignon. Regarde, il a un beau profil. Tu vois, il a peut-être un peu de musculation pour se créer une carrure. Une nouvelle coupe. Un petit peu de barre peut-être. Je sais pas, il y a moyen de mignon et je pense qu'il est vraiment pas moche. Genre, il y a moyen de faire un truc stylé. Je pense, hein ? Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, pour le coup, je suis d'accord. Il y a du potentiel. De ouf. Justement, comme il y a ce truc que j'ai un peu hyper gamme, c'est bien aussi de nous d'être en tant que mec réaliste. Donc, vise pas trop là la Vénéta... On m'a dit Masterclass la saison 2. Ah, j'ai pas regardé les gars. J'ai pas regardé la saison 2, je suis désolé. J'ai regardé... J'ai même pas fini la une, je crois. Je suis pas sûr. J'avais regardé quelques épisodes et puis après, j'avais tellement de boulot. Les mangas, les gars, c'est loin pour moi. Tu regardes des mangas ? Les animés, non, ça fait longtemps que je regarde plus beaucoup d'animés. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai 20 ans. Ouais, quand j'étais jeune, je regardais des animés, mais là, je m'en prends le coup. C'est un bel univers. J'aime beaucoup. Il y a des belles références là-dedans. J'ai à New York, il y a le voyager, Rome... Moi, j'aime pas la communauté qui regarde les mangas. Mais... T'as raison, t'as raison. Moi, no cap, dis ce que je pense. Je déteste les mecs qui adorent les mangas parce que je peux pas me les voir. Mais qui coujappe. C'est vraiment les mecs comme ça. C'est des mecs qui bandent sur le Japon. Moi, je peux pas me les voir. Mais, en tout cas, les animés, je trouve ça cool. Mais bon, après, avec modération, selon moi. Et puis, il faut quand même avancer dans la vie. Quand ça devient tout le monde, ta manière fantastique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y en a, c'est beaucoup. C'est too much. Ils se concentrent pas assez sur eux. C'est trop. Ils oublient leurs devoirs en tant qu'hommes. Franchement, il y en a beaucoup. C'est beaucoup trop. Il faut consommer ça avec modération. Il faut beaucoup bosser. Et vous inquiétez pas, les gars. Si vous bossez dur, vous aurez tout le temps après pour regarder des mangas. Tu vois, moi, là, si je veux, je me tape 6 heures de mangas tous les jours. C'est juste que j'en ai pas envie. Mais voilà, faites ça après. Tu vois. No cap. No cap. J'aime pas la communauté qui regarde des mangas. No cap. J'ai pas menti. C'est les pires. C'est vraiment les pires. Désolé. Ouais, c'est parmi les pires. C'est vrai. Machin, etc. Tu vois, elle va chercher un mec, son statut social, si ce n'est supérieur. Toi, t'as encore hautes études, t'es encore jeune, etc. Donc, c'est bien pour ton entraînement, pour ta confiance, pour ton ego. On voit ça comme un truc fun, mais attends pas du résultat de fou. Ouais, c'est chaud, là. On va voir des fils de ton âge ou plus jeune, quoi. Ouais. Pas trop jeune non plus. Non, mais bon, t'as 19. Ouais. Bah, 17, 18, quoi. Tu veux faire ton ken ? Ouais. J'ai vu que tu cherchais ton ken. Je sais peut-être pas ton ken, mais je veux te ken. Salut, c'est moi. Je veux juste te dire que je te trouve très jolie. Ah, merci. J'ai vu que tu cherchais ton ken. Euh, ouais. Je peux être ton ken. D'accord, ouais. Ça fait pitié. On t'a déjà sorti un peu des phrases, tu sais, toutes préparées comme ça, avant de venir te parler. Tu sais, genre un peu récité. Non. Je pense que je dégage une énergie. On n'a pas envie de te parler. Mais un message. Peut-être sur les applis de rencontre ou quoi. Tu sais, les phrases un peu toutes faites comme ça. J'ai jamais eu de contre là-bas, donc... T'as jamais eu de contre où ? Là-bas, l'appli de rencontre, tout ce qui est ces conneries, la Tinder et tout, ça m'a jamais intéressée. Jamais. 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 Jamais, jamais, jamais. Si je mentais là, je me permettrais pas de mentir dans un live où il y a potentiellement des mecs que j'ai peut-être rencontrés sur l'application, qui pourraient dire à elle-même, j'ai jamais eu de la vie. Ni Tinder, ni Bumble, ni chez Bazoo, Baloo, Inch'Allah, pour toutes ces conneries. Non. Parce qu'Instagram, c'est déjà largement suffisant. Et moi, si je devais donner mon avis, je privilégierais... Je privilégierais... Je privilégierais... Je vais me laisser. Je privilégierais. Pardon. Des rencontres dans la vraie vie. Dans la rue. Y'a pas mieux. Parce que sur l'application de rencontre, c'est quoi ? Le mec, il a une application de rencontre. Ton ex, il a rencontré où ? Dans une soirée avec mes amis. Soirée d'anniversaire, c'était en janvier, je m'en rappelle. C'était à... 4 ans, 4 ans et demi. Pour moi, app de rencontre... Honnêtement. Ouais. Ok, j'ai compris. T'es pas sur les applis de rencontre. Ouais, ouais, c'est que... Enfin, bref. Ok, ton ex. Ok. Parce que j'ai vu ton ex. Tu sais, no cap, ici. C'est vraiment... Ici, on ment pas. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui ? Comme je t'ai dit, moi, c'est son charme. Donc, il a fait quoi ? Ok. Quand il est venu te voir, il a fait quoi ? Vas-y. Explique-nous, stop. Il est venu te voir. Incroyable. Il est venu me voir. Il m'a parlé. Il était sympathique. On a parlé de musique. On a parlé de jeux vidéo. C'était un délire, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Y'a des gens comme ça, quand ils viennent te parler, ils sont tellement magnétiques. Même si le mec, c'est pas un 10 sur 10, tu sais que lui, il y a moyen de moyenner. Et bizarrement, je t'aime pas trop fréquenter. Enfin, si je peux éviter d'avoir un mec beau, j'évite... C'est pas... Comment dire ? Ça me paraît bizarre, en plus. Un mec trop beau, pour moi, c'est un peu de problème aussi, quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un peu une sécurité, entre guillemets. Mais si je suis amoureuse d'un mec qui est beau et que tout se passe bien, je sois louée. Mais si je dois choisir mon partenaire, j'essaie d'éviter qu'il soit trop, trop beau. Tant que moi, il me plaît, ça va. Mes amis, généralement, ils le trouvent moche. Je m'en fous. Je le trouve beau, il me va très bien, tu vois. Donc lui, il avait juste beaucoup de charme. Beaucoup de charme. De la même manière de s'écrire. Il parlait bien français. Il savait écrire. Il était propre sur lui. Il sentait très bon. La coupe bien faite. Bien propre, bien, tu vois. T'as bien vu que c'était... Vous êtes resté ensemble combien de temps ? Deux ans... Deux ans et quelques mois. Est-ce que tu l'as déjà trompé ? Jamais. Jamais. T'as jamais parlé avec deux, trois mois ? Sur Instagram, j'ai déjà eu des DM auxquels j'ai répondu, mais de manière polie. Pause. Répondu de manière polie. Ça veut dire quoi ? Il y a un mec... Mon Instagram, maintenant, je l'ai passé en privé depuis, mais à l'époque, j'étais en public. S'il y a un mec qui vient me parler ou qui commence une photo en disant « T'es jolie, merci beaucoup. T'es célibataire. » Non, je suis en public. Donc là, il y a un compte, là, maintenant, qui débarque. Il y a un mec qui t'envoie un message. Il te dit « T'es jolie. » Oui. Tu vas lui répondre. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Tu vas lui répondre. Oui. Tu répondais à chaque fois. Non, ça dépendait. Si je répondais... Pourquoi est-ce que des fois, tu ne réponds pas et des fois, tu réponds ? Ça va dépendre de mon humeur. De ton humeur ? Sincèrement, si la personne avait une manière polie, je me dis qu'elle a peut-être autre chose à me dire qu'elle m'a racontée. Simple question. Quand tu reçois le message, tu regardes le profil, oui ou non ? Bien sûr. OK, donc t'es en train de me dire que les profils ne jouaient pas. Si un petit peu... Si je vois que c'est le profil d'un Suédois... Tu sais, genre... Enfin, comment t'en as ? Non, cap ! Les profils jouaient, oui ou non ? Bien sûr que les profils jouaient. Ah, tu commences à gêner. Je répète. Non, bien sûr. Donc les profils jouaient. Bien sûr. Donc tu répondais juste par hasard ou bien juste parce que les profils te disaient quelque chose ? Juste parce que les profils me disaient quelque chose. Ah d'accord. Il n'y a pas de hasard. Ensuite, lorsque tu répondais... Oui. OK. Certains mecs relançaient, on est bien d'accord ? Oui. Est-ce que tu répondais ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de continuer à répondre un peu ? Non, je like le message. Je like le message. Si ils relancent encore ? Mon messenger, je suis pas d'un câble. Genre, c'est que des mecs qui m'envoient des messages auxquels je réponds pas. Cap. No cap. Cap. No cap. Cap. Let's go. Insta DM. Cap. 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 No cap. Franchement, c'est vérifiable. Attends, bouge pas. Par exemple, là, on va faire un petit tour là-dessus. Tiens. Scroll un peu, s'il te plaît. Ça, c'est quoi ça ? Facebook, c'est l'application où je passe le plus mon temps. Cap. Facebook, je l'ai toujours dit. Pourquoi tu fais semblant ? On a dit Instagram. Cap. Instagram aussi, alors. Bon, j'ai des amis, hein. Elle a sorti Messenger, Facebook. What the fuck, man ? C'est mon application préférée. Qui répond sur Facebook ? C'est mon application préférée. Fucking Cap. Regarde-moi ensemble. Regarde-moi ensemble. Attendez, attendez, attendez. Pause, pause. Lorsque c'était Facebook, elle m'a donné le téléphone en main. Non, mais tiens. Tiens. Cap. Doucement avec ton cap. Je vais prendre ton téléphone. Lorsque c'était Facebook, remarquez bien, faites retour. Elle m'a donné son téléphone entre les mains. Lorsqu'on est passé sur Instagram, c'est... On va regarder... Comme ça. On va regarder ensemble, hein. On va regarder ensemble. Allez, tu sais quoi ? Regarde. Je vais pas te faire ça en plein live. Non, 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 non. J'ai pas envie de te tuer sur place. Non, mais c'est très bien. Mais si j'avais chaud, t'aurais juste dit non, je suis un peu gênée. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On verra ça après. Quand je sais que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Si j'avais chaud, je n'aurais pas réagi comme ça. Je te montre pas n'idée là. Il n'y a rien qui a été supprimé. Tu pourras vérifier, scroller, scroller, scroller. Et tu verras le nombre incommensurable de mecs à lequel je n'ai pas répondu. Vos gosses ou pas vos gosses. J'ai quel âge ? 19 ans et toi ? Ok, j'ai 26 ans. Ah merde. Petite différence d'âge. Mais l'âge, c'est quoi ? C'est un chiffre après tout. Non mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas avant. Mais bon courage. C'est hard, c'est hard les gars. C'est ça la vie d'un homme. Bon, c'était marrant, mais c'est dommage que justement tu n'assumes pas la blague en éclatant de rire. Parce que tu as dit je veux que tu cherchais ton Ken. Si je veux, je peux être ton Ken. Et t'as rigolé quand ça, c'est dommage, tu vois. Ça tombe bien, voilà. Mais voilà. Après, pour faire ce genre de truc un peu ballsy, faut que tu arrives en confiance, tu vois. Tu dois assumer après, tu vois, derrière la dinguerie que tu viens de lâcher, tu vois. Tu peux pas dire ça à moitié. Tu dois y aller et tu dois pas bégayer. Après, il y a 26 ans, j'avoue que bon. Calme, il y a ça, je t'aimais. Je fais ok, bon. Non mais je suis désolé, tu peux mettre pause. Le mec, il a 19 ans, du coup, désolé, mais ça joue. C'est à dire ? Dans le sens où, je pensais qu'il était... Il a sûrement dû le dire au début, mais je n'ai pas calculé. Je pensais qu'il était beaucoup plus âgé. Je pensais qu'il avait genre 22, 23, 24. Il a 19 ans, il est encore jeune. Donc s'il a des trucs auxquels il faut travailler, le truc qu'il faut revoir, franchement, ça passe. Il veut toujours se relever. Ton ex, il avait quel âge ? À l'époque où on se rencontrait, il avait un an de plus que moi. J'avais 21 ans, il en avait 22. Ok. Ouais. Maintenant, il a un an de plus. D'accord. Est-ce que tu m'as te dérangé ? Alors juste, je t'ai vu passer. Juste, je vais te dire que je te trouve hyper mignonne. Merci. Et que t'as des beaux yeux. Merci. Moi, j'ai déjà des beaux yeux. Bon. Bah, c'est le cas. Merci. Je suis le premier. C'est dommage parce que c'est le cas. Mais voilà, je veux savoir est-ce que ça te dirait qu'on fasse un peu plus en plus connaissance ? J'ai déjà quelqu'un. Un copain. En ce moment, ça commence à devenir sérieux, la discussion, tout ça. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci à toi. De rien. Et passez une bonne journée. Merci à toi aussi. Ça commence à devenir sérieux, la discussion. Tu crois vraiment que si c'était un dissourdisse, elle lui aurait dit « Ah, ça commence à devenir sérieux. » Non, non, non. Quand elle est en plein, en plein, comment dire, en plein flirt, c'est le cas, les femmes restent toujours ouvertes et même en relation, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ça dépend desquelles. Ça dépend desquelles. Ça dépend si ta relation, elle te convient vraiment. Si t'es vraiment amoureux, si tu t'en bats les coudes de ton mec. Ça dépend. Je suis d'accord avec toi, mais ça dépend. Je pense juste à ne pas dire ce que tu dis souvent. Je t'ai vu passer. Oui, à chaque fois, j'ai le réflexe de le dire et après, je me souviens, elle m'a dit ça. Ça veut dire que si tu dis que toutes les... Enfin, je ne sais pas, tu n'as rien dit, mais tu as l'air d'enseigner quelque chose. Peut-être que je me trompe. Non, non, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais est-ce que tu penses que chaque fille en couple, elle est potentiellement toujours ouverte à un autre mec ? Donne-moi ton avis sincère là-dessus. Chaque fille en couple, chaque fille en couple, elle est toujours ouverte s'il y a un mec meilleur que son mec. Excuse-moi. Ok, excuse-moi. Ok. Tu postais des photos sur Instagram ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que j'aime bien. Si t'aimes bien, pourquoi est-ce que tu ne gardes pas ça sur ton téléphone ? Je ne sais pas. Ok, tu as ta réponse. Merci. Pourquoi tu n'es ? Désolée, mais je voudrais ajouter quelque chose quand même pour ma réponse. Ma dernière photo, elle date de 2021. Je suis une meuf, je ne sais pas si c'est une photo. C'est la même chose. Il y a des photos sur ton Instagram. Sur mon Instagram. Et ouais, j'ai un Instagram, c'est tout. Ça ne sert à rien. Je ne suis jamais dessus, mais j'ai un Instagram. Mais tu as des photos dessus. Pourquoi tu as des photos dessus, toi ? Parce que c'est mon travail. Ok. L'appartement, il se paye avec ça. On peut le dire. En fait, on dit qu'est-ce qu'on dit à la place. En fait, tu n'es même pas obligé de le remplacer par quelque chose. Tu peux zapper ça. Je suis bien d'accord. Ça veut dire, salut, deux secondes, elle s'arrête. Et si tu vas me dire un truc sur ses yeux, tu es italienne, tu es italienne, tu es machin, sans te dire, je t'ai vu passer et je me demandais si tu es italienne. Bah, tu enlèves le jeu de la place et tu dis, salut, deux secondes. Tu es italienne. Tu es italienne. Elle se doute bien que tu l'as vu passer. Ouais, je sais, j'ai vraiment le réflexe pour en fait, il y a un peu me justifier de pourquoi je te la cause. Après, tu es aussi dans ce truc pareil. Tu ne sais plus quoi dire. Bon, bah, on fait plus en connaissance, tu as fait un truc comme ça. Ouais, en gros. C'est encore les phrases un peu bateau que tu ressors qui te sécurisent, genre, tu es trop rationnel, tu es trop logico-logique. Je t'ai vu passer. Tu as les yeux qui m'ont attiré. On va faire connaissance, on va discuter. Tu sais, tu peux l'arrêter et lui dire, attends, excuse-moi, mais tes yeux, c'est un truc comme ça, tu vois. Je veux savoir si ta personnalité est aussi belle que ton visage. Enfin, tu vois, une connerie comme ça, je ne sais pas, mais plus fun, moins rationnel de, alors on va prendre contact pour continuer cette conversation plus tard. Ça, c'est notre côté de mecs qui font des jeux d'échecs encore un peu trop formels, alors que ce n'est pas ça les interactions. Ouais, tu vois, les comiques, quand ils font un one-man show, très bon conseil. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Très bon conseil. Lui, juste à gauche, c'est clairement, tu vois, souvent je me considère comme ce qui s'est fait de mieux en drague sur YouTube. Ouais. Et selon moi, lui, c'est mon digne héritier. Il a une chaîne YouTube celui-là ? Euh, non. Parce que lui, c'est sa chaîne à lui. Non, il n'a pas de chaîne YouTube. Il n'a pas de chaîne YouTube, pas de vidéo drague. Bon. En tout cas, voilà, il fait des apparitions sur sa chaîne. Il a fait une apparition même sur sa chaîne il y a de ça plusieurs années. Il en a fait quelques-unes et lui, il est vraiment très, très bon. j'adorais un jour draguer avec lui dans la rue. Genre, lui et moi, on part comme ça. Ça pourrait faire un bon combo, hein. Mais pourquoi tu ne le contactais pas pour essayer de s'être un truc vite fait et ça pourrait être stylé ? Tu sais, je ne fais plus de drague de rue. T'es arrêté ? On a essayé de refaire les tournages d'Hetting mais c'est impossible. Toutes les filles me reconnaissent. Ah mais oui, c'est vrai que t'es... Ouais, putain, c'est chiant. C'est impossible. Mais lui, là, il est vraiment très... Il a un délire. En plus, il est pas mal. En plus, tu sais, c'est un mec, il est très taquin comme moi. Il aime bien titiller les filles. C'est vrai qu'il est smooth, tu vois ? Il sait bien placer sa phrase au bon moment. Il sait comment faire. Il est bon. Il est bon. Très, très bon. Je vous conseille depuis le début. Eux, ils n'éclatent pas de rire. Ils font éclater de rire. Ah, il a une chaîne YouTube ? Ah ? Il a une chaîne YouTube ? C'est vrai ? Ok, je vais screener, les gars. J'irai voir. Ok. On va faire un tour, là. Ça peut être intéressant de voir comment il s'y prend. Ok, il a une chaîne YouTube. Ok, c'est bon. J'ai screené, les gars. Ok. Justement, lui, il n'est pas moche, mais il n'est pas non plus super beau. C'est son cas. Merci. C'est qui ce commentaire-là ? Il faut mettre un like. Angela, merci, Angela. Attends, attends. Je te jure. Je n'oblige pas à montrer une photo de ton ex. Parce que, comparé à ton ex, lui, c'est une putain de bombe. Oui, on est d'accord, mais c'est pour dire que... Attends, attends, attends. Du coup. Non, mais... Je suis d'accord. Je n'ai pas comparé à mon ex. C'était plus beau que lui, quoi que ce soit. Mais c'est juste que le charme, le charisme joue énormément. Il n'est pas moche. Pour moi, il est plutôt beau. Écoute, il a un minimum, quand même. Ton ex... Tu le trouves à ce point-là ? Tu ne le trouves vraiment pas. Tu ne l'as pas vu en vrai. Je te promets qu'en vrai, c'est mieux. Je te jure. Crois-moi. Sincèrement, no cap. En vrai, c'est mieux. Je te garantis. La photo, elle ne met pas à son avantage non plus. Je suis désolée. Tu as bien vu la photo, comment elle est prise. Tu vois bien qu'il y a un problème quelque part. Solo, après, je pourrais t'entrer des petites petites trucs. Mais là, je pense que c'est le but. Mais c'est, ils se contrôlent. Donc, la déconnade, ce n'est pas que toi, tu vas faire... T'as vu, prout, prout, le clown et compagnie. C'est-à-dire que toi, tu la fais rire. Et à la minute, tu creuses encore plus. Tu fais une blague, elle commence à rigoler. Tu dis, ah non, je déconne. Je fais, mais si, justement. Complètement. Bien sûr. Tu voulais Red Pill, là ? Ah oui. Alors, ce n'est pas contre toi. C'est juste la vérité. Mais une meuf, surtout là, elle t'a dit quoi, je ne sais plus l'excuse. C'était... Elle va se mettre en couple. Oui, voilà, elle va se mettre en couple. Elle part avec les quins. Les gars, malheureusement, c'est la vérité. Sachez que c'est un peu une excuse. Donc, vous ne dites pas, ah non, mais elle est en couple, ça ne marche pas. Parce que les meufs, quand elles parlent à des gars, elles parleront toujours à des gars. Une meuf, dans sa vie, ça parle toujours à un mec. Donc, c'est toujours soit en pré-couple, soit en couple. Il y a toujours des gars dans leur vie. Et donc, là, elle s'est juste dit, parce que, voilà, vous n'avez pas parlé longtemps, machin, mais elle s'est juste dit, bon, bah, ce mec-là ne mérite pas que... En fait, il y a toujours un mec numéro un. Donc, vous, après, votre but, ça va être de passer ce numéro un. Mais il y a toujours une liste d'attente. Il y a toujours une queue, genre, pour... Non, mais... Mais en vrai, c'est vrai, dans les deux sens. Il y a toujours une queue, il y a toujours une queue. C'est pour ça qu'il y a des filles en couple qui donnent leur numéro. Et c'est pour ça qu'il y a des filles qui parlent à des mecs, à des cr... Pourquoi tu me regardes ? Tu as un truc à dire ? À partir du moment où tu gardes le silence c'est que tu n'as rien à dire, hein ? Je voulais voir ta réaction. C'est une leader action. Oh, OK. Peut-être que tu avais quelque chose à dire, mais bizarrement, tu ne réagis pas à ça. J'ai rien à ajouter. Tu n'as rien à ajouter ? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est bien. Crush, ça ne veut rien dire. Truc tout con, un peu bouffe, là. Ce n'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer le but, mais c'est un peu vrai, genre. Donc là, le truc de « Ouais, je suis en train de parler à un mec, du coup, non, je ne peux pas donner mon numéro. » Sauf la meuf, si c'est une meuf sur mille hyper fidèle, machin, qui veut vraiment faire les choses bien. Mais de manière générale, si elle vous a vraiment kiffé sur le moment, elle a eu un coup de foudre, un coup de cœur, elle ne va pas s'empêcher de dire « Non, là, ça fait un mois, je parle à quelqu'un. » Elle va dire « OK, je prends ton contact et peut-être après, si ça ne marche pas avec lui, je te parle à toi. » Mais il y a toujours une queue, il y a toujours une liste d'attente. Donc à vous de vous positionner sur cette liste d'attente. C'est à vous d'augmenter votre valeur. Tu en penses quoi ? Il a totalement raison pour le coup. Totalement. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Je suis d'accord avec lui. Tu as des meilleurs potes ? Ah non, je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là. Non, c'est une question. Parce que je suis l'exception qui fait la règle. Non, c'est une question. Oui, 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 j'ai des meilleurs amis. Tu en as plusieurs ? Non, j'en ai un. Et tu as des amis hommes ? Non, on va dire des connaissances plutôt. Des gens que je peux croiser et que je fais une soirée d'anniversaire, c'est des gens en commun, simplement. C'est un cercle. Salut ! Excuse-moi si t'as dérangé. Non, juste, je t'ai vu passer. Je te trouve très jolie. Ah, merci. Une belle coiffure en plus. Tu es d'ici ? Oui, je ne suis pas vraiment de Paris, mais j'ai vu à côté de Paris. En gros, je suis en vacances-ci, je suis un peu nouveau, je découvre un peu Paris. Je suis de Aix-en-Provence. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire des rencontres ? Tu as l'air à la personne idéal pour ça. Tu t'appelles d'ailleurs ? Enchanté, Loris. Est-ce qu'on peut peut-être échanger nos coordonnées pour que je puisse te... Tu as l'air à la personne sur Instagram ? Ouais, parfait, on va faire ça. Nickel. Bah, je m'abonne ? Oui. Parfait. Merci. Passe une bonne fin de journée, et à bientôt. Je te recontacte. Ciao, ciao. Ok, petit contact. Allez, on va s'arrêter sur une réussite. T'en penses quoi ? Non, moi, je suis contente pour lui. Il a réussi à faire un truc stylé pour la fin. Franchement. À part si tu penses qu'elle a peut-être expédié pour... Genre, elle rentre elle le bloque direct. Ça, on saura après, mais en tout cas, pour sa... Comment dire ? Pour sa motivation à lui, c'est une bonne chose. Tu vois, pour le booster, il vient de prendre un numéro. Moi, j'essaie toujours de finir les séances avec un numéro prix ou un Instagram prix, c'est toujours mieux. Largement. Sauf que c'est pas mal. J'ai rien à rajouter sur celle-ci. Franchement, en tout cas, elle a réussi à pécher sur le numéro. Est-ce qu'elle va le bloquer en rentrant ? On saura jamais. Ça, c'est autre chose. Bon, elle était pas mal. Elle était pas mal cette vidéo minée. On a une affaire à régler, toi et moi.